J'ai choisi l'IAM pour toute cette culture, ce melting pot de gens qui viennent de partout, d'Espagne, d'Italie, de Tunisie, nos voisins algériens aussi. L'expérience avec les collègues du cours de français, ça a été très jolie. Oui, on a fait une petite famille internationale, c'est ça. On a déjà dîné ensemble, on est sortis un peu, on s'amuse bien, oui. Oui, ça c'est une chose très jolie. Je pense avoir l'opportunité de partager la vie quotidienne avec des personnes de beaucoup de pays. C'est une expérience au niveau personnel aussi très enrichissante, c'est ça. On partage beaucoup de choses, des repas traditionnels, des danses traditionnelles et donc ça se passe très bien. Sous-titrage ST' 501 Oui Et il y a beaucoup de problèmes de l'eau ? Oui, en fait l'eau se fait rare de plus en plus en Tunisie et donc maintenant l'Etat il développe une démarche participative de l'eau. Moi ça m'intrigue de connaître un peu votre expérience à l'IM parce que moi j'étais une des seules françaises et donc pour moi l'expérience était complètement différente que pour vous j'imagine de venir ces journées comme ça en France, d'apprendre le français, d'étudier en même temps. Non, pour moi c'est une grande opportunité d'apprendre le français. Quand je suis arrivé je ne savais pas dire rien. Café au lait, c'est fini. Et c'est très bon. Et aussi connaître les différentes nationalités du Maghreb. J'étais à Angola pendant deux années mais c'est une autre Afrique totalement différente. C'est une autre Afrique, de Tunisie, l'Algerie, c'est une autre. C'est très différent. C'est bon. Peut-être que je me casse. Voilà pour nous y reprendre. Bon, on a ça avec quelque chose.